Alors, nous allons aborder la paracha de cette semaine, paracha Bechalach, et nous allons aborder une idée qui a été développée par le Rabbi, un enseignement, sur la notion de ce qu'était le vase de manne. Vous savez que quand les vénées d'Israël ont reçu la manne, M. Rabbeinu a demandé à son frère Aaron de prendre un vase et donc de le mettre de côté pour qu'il soit un signe, qu'il soit un témoin de cette manne qui était tombée dans le désert et qui sera donc révélée avec la venue du Mashiach très prochainement. Quand les vénées d'Israël quittèrent l'Égypte, la Torah nous raconte qu'ils se rendirent dans un désert en lequel il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de plante. Donc, pour assurer leur subsistance, Akadosh Baruch Hu leur donna la manne, un aliment particulier qui descendait du ciel tous les matins près de la porte de la tente des bnés Israël. Alors, nos khachamim nous précise qu'il en était ainsi à la porte de chaque tente pour les justes, alors que les hommes moyens trouvaient la manne un peu plus loin que leur porte et que les impies allaient la chercher à l'autre extrémité du campement. Puis la Torah apporte encore une précision supplémentaire. Elle explique que les bnés Israël reçurent une injonction particulière, celle de conserver une petite quantité de manne dans un vase afin d'être témoin et d'être conservé en toutes vos générations. Donc, il convient donc de comprendre quel est le sens de cette injonction, quel intérêt de mettre cette manne de côté pour toutes les générations comme étant le témoignage que la manne est bien tombée dans le désert. Le commentaire de Rachid sur ce verset explique de quelle manière on se servit de ce petit vase contenant de la manne ? À l'époque de Yermiaou, le roi, lorsque celui-ci leur faisait des remontrances, le prophète Yermiaou, afin de les conduire, pourquoi il leur faisait des reproches ? C'était afin de les conduire à la Teshuvah pour éviter la destruction du bête amigdash qui résulta malheureusement, parce qu'il ne parvint pas à obtenir qu'il fasse Teshuvah, il leur demandait la chose suivante, pourquoi ne vous consacrez-vous pas à la Torah ? Et l'Ebné Israël lui répondit, devrions-nous abandonner notre travail pour nous consacrer à la Torah ? Comment pourrions-nous gagner notre vie ? Dès lors, qu'est-ce qu'il faisait Yermiaou ? Il leur montrait le vase de manne et il déclarait, quant à vous, voyez la parole de Dieu. Il ne disait pas écouter, mais plutôt voyez, ce qui fait donc la preuve qu'il leur montrait le vase de manne, tout en s'adressant à eux. C'est avec cela, leur dit-il, que vos ancêtres ont gagné leur vie. Dieu a plusieurs moyens de préparer la subsistance de ceux qui le craignent. Et donc, il peut donc faire en sorte qu'un homme gagne sa vie sans qu'il soit conduit à réduire pour cela le temps qu'il consacre au service de Dieu. Alors, on peut bien sûr s'interroger à ce propos. En quoi le vase de manne était-il la réponse à la question que l'Ebné Israël se posait ? Comment gagneraient-ils leur vie s'ils se consacraient à la Torah ? Alors, il est vrai que quand ils se trouvaient dans le désert, ils se nourrissaient de la manne, le pain du ciel. Mais par la suite, le pain cessa de tomber du ciel. Et un dur labeur devint nécessaire pour faire sortir le pain, cette fois-ci, de la terre. Et dès lors, à quoi bon leur montrer la manne au Bné Israël pour qu'ils puissent, effectivement, la voir alors qu'ils ne pouvaient plus l'obtenir à l'heure actuelle ? Donc, à quoi ça servait de leur montrer cette manne ? Quel était le but de leur montrer par ce témoignage de ce vase rempli de manne ? Eh bien, l'explication est en fait la suivante. Il existe en réalité une très grande similitude entre la manne du ciel et le pain de la terre, qui possède donc ici, d'une certaine façon, un aspect miraculeux lui aussi. En effet, on a tendance à penser, de manière tout à fait naturelle, que quand on laboure et que l'on plainte, eh bien, on obtient au final du pain, que tout cela est totalement naturel et fait, bien évidemment, donc partie des lois que Dieu a instaurées dans la nature, qu'il suffit simplement de faire des efforts, d'investir ses forces pour obtenir un résultat. Alors qu'en réalité, la réalité est toute autre. Tout dépend, bien évidemment, de la bénédiction de Dieu. Nos haramim disent à ce propos qu'un homme a foi en celui qui possède la vie éternelle et il plante. C'est-à-dire que quand un juif, qui est en fait une personne qui va travailler, qui va ensemencer son champ, le champ d'un juif n'est pas du tout ensemencé de la même manière que le champ d'un non-juif. Le juif, quand il ensemence son champ, sait très bien qu'au fond de lui, le pouvoir que va donner le résultat de cet ensemencement et des récoltes qui vont donc en découler dépend uniquement de celui qui possède la vie éternelle, c'est-à-dire Dieu. Et donc, ce n'est pas parce qu'il plante que forcément il va y avoir un résultat et que même s'il fait les choses d'aspect tout à fait selon les règles, les lois de la nature, il n'est pas pour autant dit que forcément il y aura un résultat. Mais la vérité est que la terre sur laquelle pousse le blé, qui permettra de confectionner le pain, n'est en tout et pour tout qu'un canal choisi par Dieu pour accorder à l'homme sa subsistance par son intermédiaire. Donc en réalité, la terre n'est que simplement un intermédiaire. Il en est ainsi également quand cet homme travaille et qu'il reçoit le salaire de son labeur. Il doit alors avoir conscience qu'il existe effectivement là aussi un canal par lequel il reçoit la récompense et l'influence qui lui revient. Néanmoins, l'origine de cette influence n'est pas, bien sûr, un être de chair et de sang, en l'occurrence son employeur, mais bien à Kadosh Barucho lui-même. Même si cet homme, si un homme effectue un travail et mérite un salaire en conséquence, il doit néanmoins considérer que celui-ci lui a été accordé par Dieu et non pas par son employeur. C'est la raison pour laquelle un juif n'abandonnera pas ce qui est sa mission essentielle, qui est en fait l'accomplissement de la volonté de Dieu, source de toute la bénédiction, et il n'accordera qu'une attention accessoire au canal qui représente le keli qui lui permette de recevoir sa parnassa. Il ne renoncera pas à des pratiques de la Torah et des Mitzvot pour aller gagner sa vie en mettant tout le reste de côté, car il aura conscience qu'un effort accru pour s'occuper du canal ne lui apportera aucun résultat supplémentaire, dès lors que bien évidemment, comme on le sait, que toute la subsistance qu'il reçoit dépend de la bénédiction de Dieu. Non pas de son travail, lequel a uniquement pour objet de forger un réceptacle conforme à la volonté de Dieu, dans lequel cette bénédiction pourra se révéler. Bien au contraire, moins il consacrera de temps au service de Dieu, et plus il s'éloignera de la source de la bénédiction. De la sorte, il ne fera que réduire ce qu'il gagne que Dieu préserve, car tout a été décidé pour chacun d'entre nous le jour de Rosh Hashanah, mais chaque jour, malgré tout, nous prions, car nous faisons descendre chaque jour la part qui nous a été attribuée pour qu'elle soit effective dans ce monde chaque jour. Cependant, même s'il en est réellement ainsi, la Kadosh Baruch Hu voit le Celle Vérité en accordant leur subsistance aux hommes par l'intermédiaire de canaux naturels. Et donc, les hommes peuvent réellement avoir l'impression que ces canaux sont à l'origine de leur subsistance, de leur Parnassas. « Pour se rappeler en permanence que les voies naturelles ne sont en tout et pour tout que des canaux uniquement, il est nécessaire que chacun d'entre nous raffermisse sa foi. Tel est donc l'objet de ce vase de la manne, qui rappelle que le pain de la terre émane également d'Akadosh Baruch Hu, exactement comme le pain du ciel. » C'était ça que voulait leur montrer Yermi Aou. En fait, il voulait leur montrer que ne croyez surtout pas que le pain que vous obtenez par votre travail est un pain que vous obtenez par le travail, par les efforts de vos mains. De la même manière que la manne tombait du ciel et qu'elle était uniquement par la bonté de Dieu qui donnait à tous la nourriture, et bien même aujourd'hui aussi, le canal a changé, ça va s'appeler le travail. Ce canal-là n'est qu'un réceptacle, qu'un récipient dans lequel Dieu va faire descendre sa bénédiction pour donner la possibilité de recevoir le pain, le même pain, ce pain qui sort cette fois, qui va sortir de la terre. Et donc, à ce moment-là, forcément, tous reconnaissaient ce caractère de manière évidente. En voyant ce vase rempli de manne, donc il prenait conscience sans aucune occultation, pas introduite par les canaux. et car en tout était la cause, la subsistance de l'homme, que de la subsistance de l'homme vient de Dieu. C'est à ce propos qu'il est dit dans la Torah, c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche, comme il est dit en hébreu, c'est la bénédiction de Dieu qui rend riche et non pas l'action menée par nous-mêmes. Voilà, espérons qu'avec l'aide de Dieu, tout cela va se réaliser de manière visible et que toute la révélation de Dieu va se faire de manière visible comme ce sera, comme il a été dit au temps des temps messianiques où chacun d'entre nous pourra voir de ses yeux la présence de Dieu telle qu'elle est réellement dans ce monde et que le voile inhérent à la nature sera complètement anéanti à ce moment-là et tous verront directement la lumière de Dieu qui sera révélée avec les temps messianiques et la venue du troisième métal de l'âge. Merci.